Musique What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les BWAKING NEWS Et aujourd'hui je vais donc faire une vidéo plutôt particulière qui va directement être envoyée à Rockstar A laquelle je vais citer des choses qui me paraissent quand même plutôt intéressantes Et à laquelle qu'on ne retrouve pas encore sur le mode online tout ça Et je pense que ça peut être plutôt une très bonne innovation de leur part si ils vont rajouter ce genre de choses Donc déjà première chose à laquelle j'ai vraiment envie de vous dire c'est que vous pouvez aussi participer C'est à dire de me dire ce que vous en pensez tout ça et de me le dire dans la barre des commentaires Si vous avez un sujet ou un truc que vous pensez qu'il pourrait mettre dans le jeu GTA V Et bien vous pouvez le dire dans la barre des commentaires et peut-être que je ferai une autre vidéo à laquelle voilà Je vais citer en fait ce que vous m'aviez dit et puis après je l'enverrai directement à une personne qui travaille chez Rockstar tout ça Qui peuvent éventuellement la traiter ou pas après je sais pas du tout comment ça marche leur système de gestion un peu Mais bon au moins voilà on l'envoie tout ça et je pense que normalement on va dire que Rockstar regarde beaucoup aussi la communauté sur Youtube Au niveau des vidéos et il y a beaucoup de chances qu'elle soit traitée et que certaines idées peuvent aussi éventuellement Bah voilà ils peuvent la prendre avec considération tout ça et puis après pourquoi pas la mettre en oeuvre Parce que c'est une demande bah là c'est une demande en fait de l'audience C'est à dire que moi je demande voilà j'ai un mec qui est ça sur le futur sur une future mise à jour Et donc forcément eux Rockstar ils vont vraiment répondre aux attentes et c'est un peu ça leur but Donc alors dans cette vidéo là je vais vous citer à peu près ce que moi je pense Euh ce qui euh bah ce qui manque un peu dans dans GTA V Euh on va rester là dedans donc dans des futures mises à jour DLC ou des trucs comme ça pourquoi pas Alors déjà première chose c'est une chose un peu ridicule on va commencer avec la plus petite chose que j'ai marqué Donc hop je prends ma petite feuille à laquelle j'ai tout marqué Euh donc c'est une petite chose complètement ridicule ça va être des habits militaires Je sais pas si ça vous manque ou pas ou si vous avez déjà pensé à ce genre de choses Un petit DLC ou un truc comme ça déjà avec des véhicules militaires dont j'en ai marqué un qui s'appelle le VTOL Warship par exemple Euh donc qui est tout simplement en fait ça ressemble à un hélicoptère sauf que c'est un avion Mais sauf qu'il décolle en fait de la même façon qu'un hélicoptère Donc c'est on va dire un avion plutôt spécial avec des hélices que je vous montrerai sur l'écran donc des images Euh donc il manque un peu ce genre de choses ou alors par exemple des habits au niveau des customisations des trucs comme ça Un casque pour rigoler pourquoi pas euh je pensais plus par exemple moi bah au fameux euh voilà au fameux la fameuse customisation un peu militaire Et je trouvais ça pas mal par exemple avec vos potes ou ça sur GTA Online ça peut je complètement changer d'ambiance Par exemple il y a aussi ce fameux euh on va dire avion Euh il y a aussi par exemple un gros bateau je trouve que ça manque un peu dans l'océanthole je sais pas pourquoi Mais euh placé un peu comme dans GTA 4 vous savez il y a voilà il y a des sortes de il y a un gros bateau à un certain endroit Euh je pense qu'il pourrait placer un truc comme ça dans un dans une future mise à jour ça peut être super intéressant Euh parce que je trouve voilà il y a un petit manque là dessus Il y a aussi par exemple et ça c'est vrai c'est mon avis personnel mais je sais pas pour vous Un javelin euh on retrouve en ce moment on va dire plutôt des accessoires plutôt euh simples euh basiques Pour tout ce qui va être lance-roquettes tout ça Et euh moi j'aimerais bien avoir un petit javelin déjà parce que bah souvent quand t'es online tout ça Bah il y a des on va dire il y a des jets Tout ce qui va être tes avions de chasse des trucs comme ça il y en a qui vont te bombarder Et toi tu te fais complètement éliminer rapidement efficacement Et euh bah c'est vrai qu'un petit javelin ça ferait pas de mal ou contre les hélicos tout ça Ou alors un mode de verrouillage en fait sur les lance-roquettes C'est à dire bah voilà tu peux éventuellement euh plus facilement en fait target tes cibles Donc en gros euh les viser donc je trouve que ça c'était euh que ça ça serait pas mal Il y a aussi le hydravion mais ça j'en parlerai un peu plus particulièrement euh un peu plus tard Parce que euh ça risque d'arriver dans le sens où l'hydravion a été présenté dans un trailer de GTA V Mais que pour l'instant on a pas encore vu euh donc euh voilà je pense que vous savez tout ce que c'est un hydravion C'est un avion qui bah il fait des amérissages en gros il va sur l'eau tout ça et puis après il peut décoller tranquillou Donc ça c'est vrai que c'est pas mal et puis bon on l'avait vu aussi dans un de ces trailers comme je vous l'ai déjà dit C'est juste que bah voilà c'est un peu dommage que bah pour l'instant on a aucune info à part des petits leaks ou des trucs comme ça là dessus Après aussi moi je pense qu'il manque des petites localisations supplémentaires On a un peu fait on va dire le tour de la map et peut-être rajouter à certains endroits des spots de nouveaux véhicules Ça pourrait être euh je pense un peu plus drôle et puis ça peut voilà un peu plus enrichir au niveau du jeu Voilà c'est à peu près tout pour aujourd'hui c'est à peu près moi honnêtement ce que je pense euh de ce qui manque Voilà c'est un peu une idée de enfin ma vision des choses au niveau de ce qui manque euh au niveau du jeu Donc dites moi ce que vous en pensez tout ça en avant des commentaires en fait avec vos avis tout ça Et si vous vous avez vos propres idées si vous pensez bah pour moi les plus gros trucs ça peut être par exemple le javelin Voir un peu des custom militaires tout ça je pense que ça peut vachement plaire Avec des véhicules supplémentaires un peu militaires euh parce que je trouve qu'on est pas enfin dans le jour on est pas riche là dedans C'est à dire qu'on a pas beaucoup de je sais pas on a on a on a pas vraiment de trucs militaires hein si on regarde bien Moi j'aime bien avoir un petit cobra ou un petit truc comme ça ça pourrait être vachement cool Mais je vous en parlerai ça prochainement parce que il y a des leaks qui sont sortis voilà Merci pour tout les gens merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page sous-personnel merci pour tout puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao peace out